Déclaration de député, député de Peter Kohortha, merci. Dans ma circonscription, il y a eu une cérémonie qui s'est tenue le 3 mai parce qu'à cette date, un agent a dû participer à un événement pendant lequel il y a eu des attaques possibles avec des armes à feu à Peterborough. Le policier a poursuivi le suspect et le suspect a sorti son revolver et l'a tué. Avec ce revolver, l'agent. Cet agent a été donc tué pendant son travail. Il n'avait qu'une vingtaine d'années. Il était marié. Il avait des enfants, dont un, qui n'avait que trois mois. La fille de cet officier est décédée en 2021 et, dans son éloge funèbre, on a raconté l'histoire de son père. Et le 3 mai, le 96e anniversaire du décès de cet agent, on veut commémorer la vie de cet agent et de tous les autres comme lui. A l'origine, on devait avoir un programme de compensation pour aider les personnes qui ont des problèmes. Malheureusement, les contributions pour les travailleurs blessés ont été diminuées par la CESPAT. Le résultat est de la pauvreté pour les personnes. Dans le monde actuel, beaucoup de gens choisissent de travailler au-delà de 65 ans. Mais là, c'est de la discrimination liée à l'âge, parfois, quand on n'embauche pas les gens qui sont trop âgés. Et quand ces personnes arrivent à avoir un emploi, ça augmente leurs impôts et ça les rend inadmissibles pour toutes sortes de programmes d'aide. Si ce gouvernement veut véritablement travailler pour les travailleurs, Il faut qu'ils puissent aider la population et qu'ils puissent réduire les coûts pour les personnes. Merci. Député de Oakville-Nord, merci. L'une des choses que je préfère à cette période de l'année, c'est le travail qui se fait dans les collectivités. Et je participe à beaucoup d'événements. Par exemple, nous avons un programme à Oakville pour offrir aux enfants la possibilité de pouvoir se connecter aux autres lorsqu'ils sont en deuil pour la perte de quelqu'un de cher. Il y a une association qui est née il y a 20 ans qui aide les personnes qui ont besoin de soutien, surtout à la fin de leur vie. Cette association aide les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher à cause de suicide et fait beaucoup de travail dans notre collectivité. Chacun a un rôle important et les bénévoles doivent être reconnus pour le travail qu'ils fournissent. Merci pour tout ce que vous faites pour la collectivité. Député de Niagara-Centre, merci. J'ai reçu une lettre ce mois-ci de la part d'un commettant de Port Colborne qui m'a souligné le grand nombre de personnes qui utilisent des banques alimentaires à Niagara. Il y a beaucoup de gens qui dépendent d'organismes de charité et on continue de voir une augmentation. Il y a des gens qui, l'année dernière, ont utilisé la banque alimentaire pour la toute première fois. Avec les taux d'assistance sociale qui restent en deçà du seuil de pauvreté, ce gouvernement continue de maintenir les gens en pauvreté. Une de mes commettantes dit qu'il y a des gens qui avaient donné de la nourriture pour la banque alimentaire qui maintenant l'utilisent comme client. Au lieu de s'inquiéter de cela, ce gouvernement s'inquiète de pouvoir vendre l'alcool rapidement en Ontario alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide pour nourrir leurs familles. Demandons au gouvernement de repenser ses priorités et d'avoir les bonnes priorités pour aider les citoyens de cette province. Merci. députés de Bruce Grey Owen Sound, j'aimerais parler d'un événement qui s'est tenu dans ma circonscription. C'est un événement qui a mis en place des projets pour créer des événements commémoratifs pour les soldats, y compris ces soldats qui ont lutté pour nous donner la liberté dont nous profitons aujourd'hui. C'est un événement qui commémore le travail des vétérans et qui rend cet événement possible. J'ai aussi participé à des événements avec le conseil scolaire de Dunduk. Dunduk a été très sur les dernières années Nous avons une nouvelle école qui va accueillir plus de 700 étudiants et qui a beaucoup d'activités et de loisirs. C'est un investissement de 28 millions de dollars. Merci au conseil scolaire et merci pour le soutien pour la population de Bruce Grey Owen Sound. la députée de London West pour une question de règlement. Je demande la permission de pouvoir porter le café qui m'a été offert pendant ma déclaration de députée. est-ce que nous sommes d'accord ? J'ai entendu quelques noms. La députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai rencontré les représentants de la communauté islamique pour parler des problèmes liés à l'islamophobie en Ontario. Le 6 juin va marquer trois ans par rapport aux actes de terrorisme qui ont touché notre communauté au plus profond. Alors que l'accident de London était le plus grave pour ce qui est de l'islamophobie, ce n'était pas le premier. nous avons vu une intensification du racisme contre les Palestiniens et contre l'islam en général. En 2022, j'étais fière de déposer une loi pour nous battre contre l'islamophobie et toute forme de haine. De manière choquante, le gouvernement n'a même pas permis le débat de ce projet de loi. Ils ont dit qu'ils allaient l'étudier et le ramener. Mais deux ans après, il n'y a rien eu et il n'y a pas eu de protection contre le harcèlement, la discrimination et la aide. Les musulmans doivent se sentir en sécurité dans les écoles et dans leur collectivité. Nous espérons que cette fois, le gouvernement va appuyer nos efforts et appuyer notre projet de loi. Merci. Député de Carlton, J'aimerais reconnaître un jeune de Carlton qui a dépassé beaucoup d'obstacles pour poursuivre son rêve. Il a grandi dans une famille où son père, grand-père jouait au football de manière professionnelle. il a réussi à avoir une bourse. Il a, après, découvert qu'il avait une petite enquête sur le coup. Il s'est rendu compte que c'était du cancer. Il a obtenu un travail dans une salle de sport. Il s'est entraîné très tôt le matin, dès qu'il pouvait. En 2022, il n'avait plus de cancer. et cette année, il a gagné un prix à Seattle. Il a joué avec le soutien de tout le monde. Son attitude et sa ténacité sont une inspiration. Merci d'être un modèle. Vous nous avez rendu tous très fiers. Applaudissements Députés de Kitchener Centre, ce mois, j'ai pu participer à des rencontres avec des étudiants auxquels j'ai demandé ce qu'ils attendent du gouvernement. par exemple, on a annoncé que dans une école d'âme circonscription, on est en train de virer beaucoup d'enseignants et on vire aussi le personnel de soutien. on sait qu'on a que deux personnes de soutien pour mille étudiants. Les professionnels travaillent trop, ils ne sont pas payés suffisamment et donc on veut obtenir l'attention du gouvernement. les étudiants voient que leurs familles ont des difficultés financières, tout cela parce que les géants de la consommation font des profits sans précédent. Les coûts sont trop élevés, les étudiants demandent à notre gouvernement de modifier les prix et de mettre en place un code d'éthique pour les géants de la distribution. Merci aux étudiants. Député de Oxford, merci. La fin de semaine dernière, il y a eu un tournoi. on a pu participer à un événement très important. C'était très bien de voir les familles qui ont pu participer à cet événement. Il y avait eu aussi des prix de ces 1 500 dollars. Félicitations. aux participants de cette année. C'est un événement qui a rassemblé les collectivités avec des jeux qui sont importants pour l'Ontario rural. Sa popularité augmente chaque année. Cette année, dans le tournoi, on a eu des joueurs de partout dans le monde. Malheureusement, la déclaration de député n'est pas très audible pour l'interprète, donc l'interprète fait de son mieux. Je demande et je encourage la collectivité à continuer avec cette tradition. j'espère pouvoir participer pour l'année prochaine. Merci. Merci. Déclaration députée de Sarnia-Lenton. Je suis content de parler aujourd'hui à l'Assemblée d'un investissement qui a été fait dans ma circonscription. Ce sont des efforts qui se font dans ma circonscription pour construire une nouvelle école avec des investissements de plusieurs millions. Une fois que ce projet sera complété, il va permettre aussi de moderniser les espaces existants pour les étudiants de l'École élémentaire catholique. Ces investissements font partie de l'effort de notre gouvernement pour pouvoir investir pour les années à venir. Depuis 2018, notre gouvernement a approuvé le soutien. Nous avons approuvé des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars et ces investissements ne représentent que quelques investissements. J'espère pouvoir partager plus de bonnes nouvelles bientôt. Merci. La période des déclarations des députés est... des députés de la suite d'avoir